E-Radio, l'Europe, c'est du sport. Eva Jacomet. Dans la lignée de la chronique de la semaine dernière sur la thématique sport et femmes, nous retrouvons cette semaine Eva Jacomet de Sport et Citoyenneté. Eva, vous nous parlez d'un sujet encore peu exploré, la féminisation des formations et métiers de l'encadrement sportif. L'encadrement sportif, c'est tout ce qui touche au métier du sport, c'est ça ? En effet, l'encadrement sportif, ce sont tous les postes d'éducateurs et d'éducatrices sportives, les entraîneurs et les encadrants. Ce sont des postes très stratégiques parce qu'on est en contact direct avec les pratiquants. L'éducateur ou l'éducatrice sportive, c'est le référent de l'activité, celui ou celle à qui on peut s'identifier, sur qui on peut prendre exemple. Donc le fait qu'il y ait peu de femmes, c'est problématique parce que ça pose un souci de visibilité et de représentation. Et pourtant, on sait à quel point le poids des rôles modèles est déterminant. C'est l'idée que ce qui n'est pas vu n'existe pas. S'il y a peu de femmes qui font ces métiers, c'est difficile pour une jeune fille d'imaginer qu'elle pourrait en faire son métier plus tard. Plus d'éducatrices sportives, ça peut aussi permettre de créer des environnements plus sensibles aux questions d'équité, où certaines jeunes filles vont se sentir plus à l'aise. Quelle différence constate-t-on entre femmes et hommes dans l'accès à ces formations et métiers ? Les femmes représentent 40% des personnes qui travaillent dans le secteur d'activité du sport. Alors à première vue, c'est pas mal. Mais vous n'y trompez pas, quand on entre dans le détail des métiers qu'elles peuvent exercer, on voit qu'il y a un déséquilibre de représentation dans les fonctions occupées. Elles représentent par exemple 55% des salariés dans des fonctions périphériques à l'activité sportive, comme la communication, le marketing, la gestion des partenariats. En revanche, dans l'encadrement sportif, elles représentent seulement 36,1% des étudicateurs sportifs généralistes. Et ces inégalités, elles sont présentes dès le départ, dans l'accès aux formations. On compte par exemple que 29% d'étudiantes en STAPS, même chose pour les brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, les BPGEPS, où elles représentent moins d'un tiers des diplômés, et seulement 13% quand on va sur les mentions sport collectif. Pourtant, le grand paradoxe, c'est que si elles sont moins nombreuses à s'engager que leurs collègues masculins dans ces formations, quand elles y vont, globalement, elles réussissent mieux que les hommes. Pourquoi ces inégalités ? Et concrètement, comment peut-on y remédier ? Alors, le sport, ça reste un milieu qui est emprunt de stéréotypes qui sont liés au genre, et là-dessus, l'encadrement sportif n'échappe pas à la règle. D'autant plus que ce sont des métiers qui ont des contraintes fortes, c'est souvent des emplois à temps partiel, des horaires pas toujours évidents à concilier avec les contraintes familiales, dont on sait qu'elles pèsent encore pour beaucoup sur les femmes. Pour lever ces freins, il est important d'accompagner ces femmes et de créer un environnement plus accueillant pour les publics féminins. Des initiatives exemptes, par exemple, chez Sport et Citoyenneté, on est partenaire du projet des métiers pluriels aux côtés de la Fédération nationale Profession Sport Loisirs, de la Fédération française de cyclisme, FMX Sport. L'objectif de ce projet, c'est d'accompagner les femmes vers les formations du sport et après, dans leur insertion professionnelle. En 2021, il a permis d'accompagner une centaine de femmes vers ces formations. Et dans le cadre du projet, on organise également des conférences dans plusieurs régions. L'objectif de ces conférences, ça va être de faire dialoguer les acteurs du monde sportif, de l'insertion professionnelle et les collectivités territoriales sur cet enjeu et permettre de tisser de nouvelles synergies entre ces acteurs. Donc finalement, la féminisation de l'encadrement sportif, ça représente un défi à venir pour le mouvement sportif. Et à cet égard, on remercie Paris 2024 qui s'est engagé à nos côtés et qui nous soutient financièrement sur ce projet. Merci Eva Jacomet. Merci. 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 Merci.